La fonction « Décaleur d'arbre à cam » permet de modifier le diagramme de distribution. Cette fonction utilise les éléments suivants. Le capteur d'arbre à cam, le capteur volant moteur et l'électrovanne de décaleur d'arbre à cam. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de décaleur d'arbre à cam est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Le principe est de faire varier le moment d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission. Pour obtenir une puissance maximum, il faut que l'angle entre l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission soit le plus grand possible. Cliquez sur le compte-tour pour voir le fonctionnement à haut régime. À haut régime, l'inertie des gaz à l'admission permet de poursuivre le remplissage malgré la montée du piston. La soupape d'admission peut donc rester ouverte après le point mort bas pour augmenter le remplissage. Cliquez sur le compte-tour pour voir le fonctionnement à bas régime. Par contre, à bas régime, une soupape d'admission ouverte après le point mort bas provoque un refoulement des gaz frais admis et donc une perte de couple. Le décaleur d'arbre à cam ferme et donc ouvre la soupape d'admission plus tôt pour les bas régime. Il existe deux types de décaleur d'arbre à cam. Le décaleur à palettes est constitué des deux pièces suivantes. Une roue à palettes fixée sur l'arbre à cam et un cylindre alvéolé fixé sur la poulie d'arbre à cam. Cliquez sur le compte-tour pour voir le fonctionnement à bas régime. À bas régime, l'électrovanne laisse passer de l'huile sous pression. L'huile sous pression déverrouille le système puis provoque la rotation de la roue à palettes par rapport au cylindre. Cliquez sur le compte-tour pour voir le fonctionnement à haut régime. À haut régime, l'alimentation en huile est coupée. La roue à palettes est ramenée dans sa position initiale par la rotation du moteur, puis est verrouillée dans cette position. Sur certains systèmes, le retour en position initiale s'effectue par une inversion d'alimentation en huile. Le second type de décaleur d'arbre à cam est le décaleur à denture hélicoïdal. Ce décaleur est constitué des éléments suivants. Une vis hélicoïdale montée sur l'arbre à cam, un pignon baladeur et un cylindre fixé sur la poulie d'arbre à cam. Cliquez sur le compte-tour pour voir le fonctionnement à bas régime. À bas régime, l'électrovanne laisse passer de l'huile sous pression. L'huile sous pression pousse le pignon baladeur vers la droite. Le déplacement du pignon baladeur sur la vis entraîne un décalage angulaire de l'arbre à cam et de la poulie. Cliquez sur le compte-tour pour voir le fonctionnement à haut régime. À haut régime, l'alimentation en huile est coupée. Le ressort ramène le pignon baladeur vers la gauche et supprime le décalage. Le calculateur reçoit l'information régime moteur du capteur volant moteur. En fonction du régime moteur, le calculateur pilote l'électrovanne de décaleur d'arbre à cam. Le calculateur peut contrôler le décalage de l'arbre à cam par l'intermédiaire du signal du capteur d'arbre à cam. Selon les systèmes, la commande de l'électrovanne de décaleur d'arbre à cam peut se faire en tout ou rien ou en continu. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour le capteur volant moteur. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cam, la fonction décaleur d'arbre à cam est inhibée. Si l'électrovanne de décaleur d'arbre à cam ou le circuit hydraulique est en défaut, les performances moteurs sont dégradées. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Sur quel élément agit le décaleur d'arbre à cam ? Comment sont actionnés les décaleurs d'arbre à cam ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction décaleur d'arbre à cam permet de modifier le diagramme de distribution. Le rôle du décaleur d'arbre à cam est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Il existe deux types de décaleurs d'arbre à cam, le décaleur à palettes et le décaleur à denture hélicoïdale. Selon les systèmes, la commande de l'électrovanne de décaleur d'arbre à cam peut se faire en tout ou rien ou en continu. Si l'électrovanne de décaleur d'arbre à cam ou le circuit hydraulique est en défaut, les performances moteurs sont dégradées. Merci.